Coucou les amis, me revoilà avec une petite vidéo qui aujourd'hui a pour, enfin aujourd'hui je fais la deuxième vidéo, je suis motivé tant que je peux je le fais, vidéo qui est aujourd'hui pour sujet la semence d'endive, alors il faut savoir que l'endive se procède, enfin le processus de culture de l'endive se fait en deux parties, soit vous avez la possibilité d'acheter des racines, alors à ce moment là vous travaillez à la base déjà de la racine, soit vous semez puis après vous avez vos racines et après vous pouvez cultiver l'endive, alors j'ai acheté ça tout à l'heure en supermarché, voilà c'est de la chicorée Whitloff de Bruxelles variété platine, alors on peut voir qu'elle se sème de mai à juin, donc on est en pleine période là, il y a ce récolte de novembre à décembre, janvier, février, mars, voilà, alors moi j'ai déjà préparé un peu le terrain, j'ai pris une petite jardinière, petite jardinière dans laquelle je vais semer vraiment à la volée, je vais essayer d'en avoir un maximum parce qu'il va me falloir un peu de racines pour pouvoir en consommer, parce qu'après je vous expliquerai comment on fonctionne, alors je prends mon sachet, je l'ouvre, jusqu'à là ce n'est pas trop compliqué, et puis après, hop, on va essayer de faire les choses bien, je suis têtu, j'ai un semoir mais je ne l'utilise pas, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, travailler à l'ancienne toujours, donc voilà, pour vous rendre compte de la taille de la graine, je vais essayer de vous montrer ça, hop, c'est le guère plus grand que, ici je suis dessus, tellement que c'est petit, je ne suis pas dessus, je l'ai perdu, voilà, donc ça c'est fin, c'est aussi fin que ceux des poireaux, donc voilà, moi j'ai donc pré-rempli ma jardinière, j'aurais pu les semer en pleine terre, et après récolter des racines, mais vu que vous savez très bien que chez moi, les limaces se plaisent à merveille, je n'ai pas envie que dès que la première feuille sortie arrive, qu'elle soit là, se régaler, alors c'est la première année que je teste l'endive, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait dans les bouquins, sur internet aussi, et voilà, je me suis dit, pourquoi pas, testons, on verra, donc je vais recouvrir un peu, voilà, et je tasse, une fois que nos endives auront poussé, je les transplanterai dans le jardin, donc le V, il faut compter en moyenne 6 jours, c'est ce que dit le sachet, le V, ouais, moyenne 6 jours, c'est ça, j'ai vu ça, ouf, là, on peut voir, le V 6 jours, température minimum 14 degrés, bon, là, on est au mois de, on est au mois de juin, donc bon, il fait quand même les 14 degrés, donc voilà, petit conseil, ils disent, les plantes compagnes, la chicorée aime la proximité de la chicorée frisée, donc la salade, enfin, la salade frisée habituelle, ensemble, elles renforcent leur santé respective, voilà, donc, le 10 de mai à juin, en pleine terre, sur une ligne distante de 25 cm, couvrirait la graine d'un centimètre de terre, fine, bien tassée, donc là, on sème, je vais les retransplanter, et je ne les toucherai pas avant octobre-novembre, date à laquelle, il faudra que j'arrache les racines, et que je coupe les feuilles à 3 cm du collet, et les racines à 18-20 cm, et prends les places, dans un rappelier de terreau, donc moi, ce que je veux faire, j'ai vu que ça fonctionnait chez, je suis certain, je vais tester dans les poubelles, alors d'ici octobre-novembre, les pommes de terre seront parties, donc je pourrais y mettre toutes mes racines, bien serrées, avec de la terre et de l'eau, et je mettrai ça à la cave, recouvert avec un, parce qu'il faut qu'elle soit dans l'obscurité totale, recouvert d'un, je vais y arriver, d'un couvercle, voilà, alors une fois qu'elles auront poussé en jardinière, à ce moment-là, je les transplanterai, d'ici là, j'aurai consommé mes salades ici, et je pourrais en faire une lignée, voilà, et si, je n'ai pas de lignée, enfin de terrain libre, disponible, et bien je me mettrai ici, sur cette partie en gazonnée, où je ferai une longueur, comme ça, où je les planterai dedans, voilà, qu'on doit avoir à compter, pas grand chose, je vous embrasse, je vous laisse sur ce, sur ce petit détail, donc on va bien voir ce que ça donne, vous suivrez l'évolution au fur et à mesure des vidéos, des vidéos générales, comme par exemple, que faire au mois de juin, ça sera une des thèmes, une telle thème de vidéos, que je ferai certainement, ce mois-ci, que faire au mois de juin, je recenserai tout ce qui est possible à semer, tout ce qui est récoltable, voilà, et puis, vous suivrez l'évolution de ces endives, avec le temps, avec les vidéos, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, et puis, bon potager en attendant, ciao les amis !